Finale de Wimbledon 2018, Kevin Anderson contre Novak Djokovic. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur cette affiche ? On va tout le dire, c'est parti, on y va, let's go ! Comme d'habitude, je vais commencer par parler un petit peu des deux joueurs. Donc Novak Djokovic, classé actuellement 21e mondial à l'ATP. Il pourrait être au pire 11e lundi, au mieux 10e. Il a déjà gagné 3 fois Wimbledon, il jouera sa 5e finale à Londres. Pour arriver en finale, justement, il a éliminé Sangren, Zébalos, Edmund, Kachanov, Nishikori et enfin Rafael Nadal. Il a passé en tout 15h53 sur les cours et il a concédé seulement 4 petits sets. C'est vrai que là, on commence vraiment à retrouver un très très bon Djokovic. Je pense que là, il a 90% de sa forme après ce déclic, cette victoire déclic contre Rafael Nadal en demi-finale en 5-7. Son monument à lui, vraiment pour retrouver sa pleine confiance. Il retourne vraiment très très bien, on voit que ses ajustements, ses petits pas, ça recommence à devenir très très bon au niveau de son placement, son jeu de jambes. Il y a peut-être quelques petites failles au service, notamment sur sa seconde balle, mais c'est de mieux en mieux pour lui, comme vous le verrez dans les stats détaillées. Il commet très peu d'erreurs, il a retrouvé vraiment un très très bon revers. Donc tous les voyances sont au vert pour Novak Djokovic pour cette fin de saison. De l'autre côté du fil, on aura Kevin Anderson, numéro 10 actuellement. Il pourrait trouver mieux quatrième, au pire, cinquième lundi au classement ATP. Donc c'est plutôt pas mal pour le Sudaf. Il jouera sa deuxième finale en grand-chlem après celle perdue contre Rafael Nadal en 3-7 à l'US Open 2016. Pour celui-ci en finale, il a éliminé Combos, Cepi, Colschreiber, Monfils, Federer et John Isner. Il a passé un tour 21h19 sur les cours. C'est vrai qu'Anderson, on savait que c'était un joueur qui avait un très bon service, mais qu'il y avait également un très bon jeu de fond de cours. Mais là où ça coinçait, c'était son mental. C'est vrai qu'il était souvent friable dans les moments un petit peu chauds, quand il jouait les top players. Et là, il a vraiment franchi un pas énorme cette semaine, notamment en sortant Federer en 5-7, en ayant été mené 2-7 à 0 et en ayant une balle de match contre lui. Également en s'imposant dans ce thriller contre John Isner en 5-7. Donc vraiment bravo Kevin, je pense que tu as fait un grand pas en avant. Et c'est vrai que tu as toutes tes chances pour cette finale en tout cas. Au niveau des affrontements, Djokovic mène 5-1. Il y a surtout 2-0 sur Gazon pour Djokovic, il reste sur 5 victoires consécutives. Je rappelle quand même qu'il y a eu ce match assez accroché, leur dernier affrontement en 2015, au troisième tour de Wimbledon, qui a fait 5-7. Notamment Kevin Anderson mène 2-7 à rien. C'est vrai qu'on pensait qu'il pouvait le faire, mais je rappelle qu'ils étaient revenus le lendemain et que finalement Djokovic s'était imposé plutôt facilement. D'ailleurs Djokovic s'était fait briquer seulement une fois lors de cette rencontre et qu'évidemment Anderson n'avait pas passé suffisamment de premières. 58% de première balle, 83% de réussite derrière et seulement 41% de réussite derrière sa seconde balle lors de cet affrontement. Comme d'habitude, je vais t'afficher les stats détaillées. Djokovic est très solide au service, notamment sur sa première balle avec 82% de points marqués derrière. Anderson, c'est presque moins solide, 68% de première balle et 83% de réussite derrière sa première balle à se demander qui est le grand serveur entre les deux hommes. Donc les clés tactiques, Anderson va devoir exceller au service, passer un maximum de premières, faire un maximum d'ace parce qu'en face de lui, il a le meilleur retourneur du monde qui a excellemment bien retourné contre Nadal et qui va retourner pas mal de ses premières balles. Donc Anderson doit se mettre vraiment à l'abri. Il va devoir être très agressif au retour, notamment sur les secondes balles de Djokovic parce que c'est là qu'il y a cette petite faille. Concernant Djokovic, lui va devoir faire parler ses forces, c'est-à-dire son retour de service et passer le plus de premières balles pour avoir les jeux les plus tranquilles possibles et derrière, aller chercher les services. Au niveau du pronostic, je vois une victoire de Djokovic en 4-7, quelque chose comme 6-3, 6-4, 6-7, 6-2 avec un petit relâchement à un moment qui ferait que Anderson prenne un 7. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ton pronostic, à lâcher un petit pouce bleu si t'as aimé la vidéo, à t'abonner à la chaîne pour ne plus en rien moins qu'il est de l'actualité tennis. Moi, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.